Le boxer est un molossoïde de taille moyenne à poil ras dont la robe est fauve ou bringée, avec ou sans blanc. Sa construction s'inscrit dans un carré, ce qui nous permet de le définir comme un galopeur. On peut le comparer à un athlète léger qui possède des qualités remarquables de force, de puissance et de vitesse. C'est un animal harmonieux possédant une musculature sèche, fortement développée, qui saille élégamment sous la peau. Ses mouvements sont extrêmement vivaces, son allure sûre et élastique, souple avec un pas ample, son attitude fière et noble. On pourrait parler du boxer pendant des heures, mais pour ne pas vous lasser, nous nous limiterons à vous fournir quelques-unes des notions les plus intéressantes. Mais la seule façon de comprendre ce qu'est un boxer, c'est d'en avoir un pour compagnon. C'est comme ça que l'on comprendra ce que signifie l'amour, la joie de vivre, la dignité, le courage, la sensibilité, la loyauté et l'intelligence. Oui, le boxer, c'est tout cela. Et même beaucoup plus, parce que le boxer, c'est le boxer. Le boxer est un molossoïde de taille moyenne à poils ras, dont la robe est fauve ou bringée, avec ou semblant. Sa construction s'inscrit dans un carré, ce qui nous permet de le définir comme un galopeur. On peut le comparer à un athlète léger qui possède des qualités remarquables de force, de puissance et de vitesse. C'est un animal harmonieux, possédant une musculature sèche, fortement développée, qui saille élégamment sous la peau. Ses mouvements sont extrêmement vivaces, son allure sûre et élastique, souple avec un pas ample, son attitude fière et noble. On pourrait parler du boxer pendant des heures, mais pour ne pas vous lasser, nous nous limiterons à vous fournir quelques-unes des notions les plus intéressantes. Mais la seule façon de comprendre ce qu'est un boxer, c'est d'en avoir un pour compagnon. C'est comme ça que l'on comprendra ce que signifie l'amour, la joie de vivre, la dignité, le courage, la sensibilité, la loyauté et l'intelligence. Oui, le boxer, c'est tout cela. Et même beaucoup plus, parce que le boxer, c'est le boxer. Le boxer est un molossoïde de taille moyenne à poils ras, dont la robe est fauve ou bringée, avec ou sans blanc. Sa construction s'inscrit dans un carré, ce qui nous permet de le définir comme un galopeur. On peut le comparer à un athlète léger qui possède des qualités remarquables de force, de puissance et de vitesse. C'est un animal harmonieux, possédant une musculature sèche, fortement développée, qui saille élégamment sous la peau. Ses mouvements sont extrêmement vivaces, son allure sûre et élastique, souple avec un pas ample, son attitude fière et noble. On pourrait parler du boxer pendant des heures, mais pour ne pas vous lasser, nous nous limiterons à vous fournir quelques-unes des notions les plus intéressantes. Mais la seule façon de comprendre ce qu'est un boxer, c'est d'en avoir un pour compagnon. C'est comme ça que l'on comprendra ce que signifie l'amour, la joie de vivre, la dignité, le courage, la sensibilité, la loyauté et l'intelligence. Oui, le boxer, c'est tout cela. Et même beaucoup plus, parce que le boxer, c'est le boxer. Le boxer que nous connaissons aujourd'hui est profondément différent du boxer de 1900, lorsque la sélection de cette race a fait ses premiers pas. Il est encore plus différent de ses ancêtres les plus directs, le Brabantur Bullenbeisser, allemand, et le Bulldog anglais. D'après les historiens de la race, les futurs parents du boxer étaient présents en Allemagne dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le Bulldog, très différent de celui d'aujourd'hui, était alors très à la mode. Avec son charme de combattant terrible, il avait réussi à conquérir les faveurs du peuple allemand. C'était le fruit d'une sélection opérée en Angleterre en consanguinité, et qui visait à exalter ses aptitudes de gladiateur pour obtenir de meilleures prestations dans le Bullbiting, combat contre le taureau, alors célèbre dans ce pays. En ce qui concerne le Bullenbeisser, nous pouvons dire qu'il fut fort apprécié en Allemagne pendant plusieurs siècles. Tout d'abord comme un excellent auxiliaire pour la chasse au gros gibier, contre lequel il combattait au corps à corps, puis comme combattant agressif et impavide dans les arènes. C'était le type de chien qui tire son nom de son emploi et de la localité où il était sélectionné. Nous savons de source sûre que le type qui nous intéresse pour repérer le deuxième parent du boxer est le Bullenbeisser. Ces chiens présentaient des caractéristiques morphologiques très différentes les uns des autres, mais ils possédaient en revanche un caractère décidément homogène. Voici les traits de caractère des parents du boxer. Une agressivité marquée, une trempe très dure et donc une insensibilité totale à la douleur, une très forte impulsion au combat, un courage extrême. Le boxer descend donc directement de deux chiens de combat. La date officielle de l'abolition des combats entre animaux est 1835. En 1894, Friedrich Robert, un officier de l'armée coloniale allemande passionné de synophilie, partit pour Monaco où il partagea avec Herald Koning et Rudolf Opner un projet enthousiaste visant à créer une nouvelle race allemande utile, qui puisse être de compagnie et d'accompagnement. C'est en 1895 qu'eut lieu la première classe expérimentale pour boxers lors d'une exposition organisée par le Club du Saint-Bernard. Un seul sujet fut présenté en cette occasion. Il s'agissait de Müllebauer Floki, qui fut par la suite le premier boxeur inscrit sur le livre d'origine allemand. Floki représente donc la première étape du chemin sélectif de la race boxer, un chemin long mais fulgurant. C'est avec Floki que le boxer a commencé d'exister. La même année, 1895, vit la fondation du boxerclub allemand à Munich, puis deux rédactions du Standard. Blanca von Argentor, la sœur de Floki fut proclamée championne boxeur dans ces années-là. D'innombrables sujets furent employés pour la race, mais quatre seulement contribuèrent sérieusement à fixer les caractéristiques typiques du boxer. Leurs noms sont encore présents dans de nombreuses généalogies de nos champions. On peut ajouter à ces noms, mais dans un rôle moindre, celui de Bosk von Imengrün, un mâle bringé avec du blanc. Ce sont ces sujets qui sont les véritables fondateurs de la race, les piliers sur lesquels se fonde tout le travail de sélection qui a porté le boxer jusqu'à nous. Mehta von der Passage, la grand-mère du boxer, fille extraordinaire de Blanca von Argentor, était le nom le plus important du groupe et donna le jour à toute une série de sujets d'une valeur considérable. Rolf possédait des caractéristiques exceptionnelles en termes de caractère et de morphologie qu'il réussit à transmettre en les améliorant à ses descendants. Il possédait une taille remarquable pour l'époque, une tête très caractéristique et un postérieur encore jamais vu. Ce fut le fer de lance du prestigieux élevage Fondom des Stockmann et il en fit la fortune. De Rolf von Vogelsberg, citons rapidement les grands Yvain Fondom, Sigurd Fondom et Zandt Fondom. Pour arriver à celui qui fut surnommé le champion des champions, Lustig Fondom. Né en 1933 en Allemagne et vendu en 1937 en Amérique après avoir gagné rigoureusement tout ce qu'un boxer peut gagner. Très caractéristique avec un stop peu accentué, mais une excellente tête et des rapports de biométrie idéaux. Une taille excellente, compacte, carrée, avec une ossature forte et élégante. C'est l'ancêtre du boxer moderne. Lustig fut un précurseur. En 1960 en Angleterre, d'une rencontre de sang provenant de Lustig Fondom avec du sang hollandais et américain, naquit un champion qui allait donner une nouvelle impulsion à l'histoire de la race. Witherford Hot Chestnut, élevé par Mme Pat Weavers, ce sujet superbe descend de la lignée Fondom. Importé comme chiot en Allemagne dans l'élevage von Schütting, il transmit à ses descendants allemands ses qualités extraordinaires d'élégance et de distinction. En Allemagne, de Witherford Hot Chestnut, naquit le Carlo Hood Goodsell, un boxer dont il faut absolument parler du fait de l'importance énorme qu'il revêt dans l'histoire de la race et de son caractère extraordinaire et marqué. Carlo Hood Goodsell devient célèbre car c'est lui qui donna au monde du boxer le sujet idéal, son petit-fils Carlo von Enningshoff, le roi Carlo, reçut ce nom en conquérant tous les titres qu'un boxer peut gagner au niveau mondial. Extrêmement marqué, il avait hérité de la noblesse de Hot Chestnut, mais il présentait en plus une essence boxer poussée qu'aucun de ses ancêtres n'avait encore développée à ce point. Il est considéré comme le boxer le plus complet, des qualités de phénotype incroyables, un caractère exceptionnel, une puissance de génotype infini. Il est présent dans la généalogie d'environ 90% de la population boxer de nos jours. Avant d'affronter le standard, voyons quelques images qui nous fournissent une représentation insolite pour un chien, mais qui s'adapte parfaitement à la race boxer. Avant même d'être un chien de défense, le boxer est un chien de prise. Sa construction et ses caractéristiques doivent donc être étroitement liées à la fonctionnalité. A ce propos, il faut citer la théorie d'Ivord Ward Davis et de Bozzi. Le boxer est une machine. La tête. La tête du boxer doit garantir une prise solide, ce qui s'obtient avec des dents fortes et bien implantées dans les mâchoires. Un prognatisme comme fermeture de sécurité qui aide l'action du levier. Un bon développement en largeur et en longueur des deux mâchoires. Le museau est large et légèrement relevé sur la ligne du chanfrein afin de faciliter la respiration. Si les caractéristiques sont trop ou pas assez marquées, jamais la prise ne sera assurée. Un crâne pas trop limité assurera l'espace nécessaire au cerveau. Un bras extensible. Le cou sert de raccord entre la tête et le châssis mobile comme un bras extensible qui guide la position de la tête. Il doit être long et souple avec des faisceaux musculaires développés. Jamais court ni trop long et trop fin. La machine. Le moteur du boxer, représenté par son cœur et ses poumons, a besoin d'un espace important pour fonctionner. Il lui faut donc un thorax profond et des côtes bien arrondies. Sans cet espace, le moteur ne pourra pas produire la puissance nécessaire ni offrir la résistance volue. Le châssis. C'est ici la colonne vertébrale qui doit être suffisamment souple pour transmettre l'impulsion du moteur. Les muscles dorsos lombaires bien développés soutiennent la colonne et assurent sa flexibilité. Le châssis mobile. Le châssis mobile, c'est le mouvement du boxer. Le postérieur fournit l'impulsion, le rachis le transmet, les épaules et l'avant traduisent la poussée en allongement et le dispositif tête-coup exerce sa fonction de contrepoids et d'équilibrage. Aussi bien l'impulsion que l'allonge requiert des angulations appropriées. Les angulations du train arrière et celles du train avant doivent être parfaitement équilibrées. Sinon, le mouvement du boxer ne sera pas parfait. Le mouvement suit donc les règles de la physique mécanique. En particulier, les muscles fournissent la puissance d'un système de levier où le pivot est souvent le sol et la résistance est une articulation. Les suspensions. Des articulations correctes auront pour tâche d'absorber les chocs reçus du terrain. Le boxer que nous connaissons aujourd'hui est profondément différent du boxer de 1900 lorsque la sélection de cette race a fait ses premiers pas. Il est encore plus différent de ses ancêtres les plus directs, le Brabant, der Bullenbeisser allemand et le Bulldog anglais. D'après les historiens de la race, les futurs parents du boxer étaient présents en Allemagne dans la deuxième moitié du 19e siècle. Le Bulldog, très différent de celui d'aujourd'hui, était alors très à la mode. Avec son charme de combattant terrible, il avait réussi à conquérir les faveurs du peuple allemand. C'était le fruit d'une sélection opérée en Angleterre en consanguinité et qui visait à exalter ses aptitudes de gladiateur pour obtenir de meilleures prestations dans le bullbiting, combat contre le taureau, alors célèbre dans ce pays. En ce qui concerne le Bullenbeisser, nous pouvons dire qu'il fut fort apprécié en Allemagne pendant plusieurs siècles. Tout d'abord, comme un excellent auxiliaire pour la chasse au gros gibier, contre lequel il combattait au corps à corps, puis comme combattant agressif et impavide dans les arènes. C'était le type de chien qui tire son nom de son emploi et de la localité où il était sélectionné. Nous savons de source sûre que le type qui nous intéresse pour repérer le deuxième parent du boxer est le Brabanteur Bullenbeisser. Ces chiens présentaient des caractéristiques morphologiques très différentes les uns des autres, mais ils possédaient en revanche un caractère décidément homogène. Voici les traits de caractère des parents du boxer. Une agressivité marquée, une trempe très dure et donc une insensibilité totale à la douleur, une très forte impulsion au combat, un courage extrême. Le boxer descend donc directement de deux chiens de combat. La date officielle de l'abolition des combats entre animaux et 1835. En 1894, Frédéric Robert, un officier de l'armée coloniale allemande passionné de synophilie, partit pour Monaco où il partagea avec Herald Koning et Rudolf Oppner un projet enthousiaste visant à créer une nouvelle race allemande utile qui puisse être de compagnie et d'accompagnement. C'est en 1895 qu'eut lieu la première classe expérimentale pour boxers lors d'une exposition organisée par le club du Saint-Bernard. Un seul sujet fut présenté en cette occasion. Il s'agissait de Mühlbauer's Floki qui fut par la suite le premier boxeur inscrit sur le livre d'origine allemand. Floki représente donc la première étape du chemin sélectif de la race boxère, un chemin long mais fulgurant. C'est avec Floki que le boxeur a commencé d'exister. La même année 1895 vit la fondation du boxerclub allemand à Munich puis deux rédactions du Standard. Blanca von Argentor la sœur de Floki fut proclamée championne boxeur dans ces années-là. D'innombrables sujets furent employés pour la race mais quatre seulement contribuèrent sérieusement à fixer les caractéristiques typiques du boxer. Leurs noms sont encore présents dans de nombreuses généalogies de nos champions. On peut ajouter à ces noms mais dans un rôle moindre celui de Bosk von Imengrün un mâle bringé avec du blanc. Ce sont ces sujets qui sont les véritables fondateurs de la race les piliers sur lesquels se font tout le travail de sélection qui a porté le boxer jusqu'à nous. Mehta von der Passage la grand-mère du boxer fille extraordinaire de Blanca von Argentor était le nom le plus important du groupe et donna le jour à toute une série de sujets d'une valeur considérable. Hugo von Svazgaard Gingel von Argentor Kurt von Svazgaard et enfin le prestigieux Rolf von Vogelsberg. Rolf possédait des caractéristiques exceptionnelles en termes de caractère et de morphologie qu'il réussit à transmettre en les améliorant à ses descendants. Il possédait une taille remarquable pour l'époque une tête très caractéristique et un postérieur encore jamais vu. Ce fut le fer de lance du prestigieux élevage Vondom des Stockmann et il en fit la fortune. De Rolf von Vogelsberg citons rapidement les grands Yvain Vondom Sigurd Vondom et Zandt Vondom pour arriver à celui qui fut surnommé le champion des champions Lustig Vondom né en 1933 en Allemagne et vendu en 1937 en Amérique après avoir gagné rigoureusement tout ce qu'un boxeur peut gagner. Très caractéristique avec un stock peu accentué mais une excellente tête et des rapports de biométrie idéaux. Une taille excellente compacte carré avec une ossature forte et élégante. C'est l'ancêtre du boxer moderne. Lustig fut un précurseur. En 1960 en Angleterre d'une rencontre de sang provenant de Lustig Vondom avec du sang hollandais et américain naquit un champion qui allait donner une nouvelle impulsion à l'histoire de la race. Weaverford Hot Chestnut élevé par Madame Pat Weavers ce sujet superbe descend de la lignée Vondom. Importé comme chiot en Allemagne dans l'élevage Von Schütting il transmis à ses descendants allemands ses qualités extraordinaires d'élégance et de distinction. En Allemagne de Witterford Hot Chestnut naquit le Carlo Hood Goodsell un boxer dont il faut absolument parler du fait de l'importance énorme qu'il revêt dans l'histoire de la race et de son caractère extraordinaire et marqué. Carlo Hood Goodsell devient célèbre car c'est lui qui donna au monde du boxer le sujet idéal son petit-fils Carlo Von Enningshoff le roi Carlo reçu ce nom en conquérant tous les titres qu'un boxer peut gagner au niveau mondial. Extrêmement marqué il avait hérité de la noblesse de Hot Chestnut mais il présentait en plus une essence boxer poussée qu'aucun de ses ancêtres n'avait encore développé à ce point. Il est considéré comme le boxer le plus complet des qualités de phénotype incroyables un caractère exceptionnel une puissance de génotype infini. Il est présent dans la généalogie d'environ 90% de la population boxer de nos jours. Avant d'affronter le standard voyons quelques images qui nous fournissent une représentation insolite pour un chien mais qui s'adaptent parfaitement à la race boxer. Avant même d'être un chien de défense le boxer est un chien de prise. Sa construction et ses caractéristiques doivent donc être étroitement liées à la fonctionnalité. A ce propos il faut citer la théorie d'Ivord Ward Davis et de Bozzi le boxer est une machine. La tête la tête du boxer doit garantir une prise solide ce qui s'obtient avec des dents fortes et bien implantées dans les mâchoires un prognatisme comme fermeture de sécurité qui aide l'action du levier un bon développement en largeur et en longueur des deux mâchoires. Le museau est large et légèrement relevé sur la ligne du chanfrein afin de faciliter la respiration. Si les caractéristiques sont trop ou pas assez marquées jamais la prise ne sera assurée. Un crâne pas trop limité assurera l'espace nécessaire au cerveau. Un bras extensible Le cou sert de raccord entre la tête et le châssis mobile comme un bras extensible qui guide la position de la tête. Il doit être long et souple avec des faisceaux musculaires développés jamais court ni trop long et trop fin. La machine Le moteur du boxer représenté par son cœur et ses poumons a besoin d'un espace important pour fonctionner. Il lui faut donc un thorax profond et des côtes bien arrondies. Sans cet espace le moteur ne pourra pas produire la puissance nécessaire ni offrir la résistance volue. Le châssis C'est ici la colonne vertébrale qui doit être suffisamment souple pour transmettre l'impulsion du moteur. Les muscles dorsos lombaires bien développés soutiennent la colonne et assurent sa flexibilité. Le châssis mobile Le châssis mobile c'est le mouvement du boxer. Le postérieur fournit l'impulsion, le rachis le transmet, les épaules et l'avant traduisent la poussée en allongement et le dispositif tête-coup exercent sa fonction de contrepoids et d'équilibrage. Aussi bien l'impulsion que l'allonge requièrent des angulations appropriées. Les angulations du train arrière et celles du train avant doivent être parfaitement équilibrées. Sinon, le mouvement du boxer ne sera pas parfait. Le mouvement suit donc les règles de la physique mécanique. En particulier, les muscles fournissent la puissance d'un système de levier où le pivot est souvent le sol et la résistance est une articulation. Les suspensions des articulations correctes auront pour tâche d'absorber les chocs reçus du terrain. Le boxer que nous connaissons aujourd'hui est profondément différent du boxer de 1900 lorsque la sélection de cette race a fait ses premiers pas. Il est encore plus différent de ses ancêtres les plus directs, le Brabant der Bullenbeißer allemand et le bulldog anglais. D'après les historiens de la race, les futurs parents du boxer étaient présents en Allemagne dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le bulldog, très différent de celui d'aujourd'hui, était alors très à la mode. Avec son charme de combattant terrible, il avait réussi à conquérir les faveurs du peuple allemand. C'était le fruit d'une sélection opérée en Angleterre en consanguinité et qui visait à exalter ses aptitudes de gladiateur pour obtenir de meilleures prestations dans le bullbiting, combat contre le taureau, alors célèbre dans ce pays. En ce qui concerne le Bullenbeißer, nous pouvons dire qu'il fut fort apprécié en Allemagne pendant plusieurs siècles. Tout d'abord comme un excellent auxiliaire pour la chasse au gros gibier, contre lequel il combattait au corps à corps, puis comme combattant agressif et impavide dans les arènes. C'était le type de chien qui tire son nom de son emploi et de la localité où il était sélectionné. Bullenbeißer, mordeur de taureaux, Barenbeißer, mordeur d'ours, Bufalbeißer, mordeur de buffles, Saupacker, assaillant de sangliers, Brabanter, petit et grand s'ils étaient originaires du Brabant en Belgique, Danzinger, s'ils étaient originaires de la Pologne. Nous savons de source sûre que le type qui nous intéresse pour repérer le deuxième parent du boxer est le Brabant Bullenbeißer. Ces chiens présentaient des caractéristiques morphologiques très différentes les uns des autres, mais ils possédaient en revanche un caractère décidément homogène. Voici les traits de caractère des parents du boxer. Une agressivité marquée, une trempe très dure et donc une insensibilité totale à la douleur, une très forte impulsion au combat, un courage extrême. Le boxer descend donc directement de deux chiens de combat. La date officielle de l'abolition des combats entre animaux est 1835. En 1894, Frédéric Robert, un officier de l'armée coloniale allemande passionné de synophilie, partit pour Monaco où il partagea avec Herald Koning et Rudolf Hopner un projet enthousiaste visant à créer une nouvelle race allemande utile, qui puisse être de compagnie et d'accompagnement. C'est en 1895 qu'eut lieu la première classe expérimentale pour boxers lors d'une exposition organisée par le club du Saint-Bernard. Un seul sujet fut présenté en cette occasion. Il s'agissait de Mühlbaus Floki qui fut par la suite le premier boxeur inscrit sur le livre d'origine allemand. Floki représente donc la première étape du chemin sélectif de la race boxer, un chemin long mais fulgurant. C'est avec Floki que le boxer a commencé d'exister. La même année 1895 vit la fondation du boxer club allemand à Munich puis deux rédactions du Standard. Blanca von Argentor la sœur de Floki fut proclamée championne boxeur dans ces années-là. D'innombrables sujets furent employés pour la race mais quatre seulement contribuèrent sérieusement à fixer les caractéristiques typiques du boxer. Leurs noms sont encore présents dans de nombreuses généalogies de nos champions. On peut ajouter à ces noms mais dans un rôle moindre celui de Bosco von Imengrün un mâle bringé avec du blanc. Ce sont ces sujets qui sont les véritables fondateurs de la race les piliers sur lesquels se fonde tout le travail de sélection qui a porté le boxer jusqu'à nous. Mehta von der Passage la grand-mère du boxer fille extraordinaire de Blanca von Argentor était le nom le plus important du groupe et donna le jour à toute une série de sujets d'une valeur considérable. Hugo von Svazgaard Gingel von Argentor Kurt von Svazgaard et enfin le prestigieux Rolf von Vogelsberg. Rolf possédait des caractéristiques exceptionnelles en termes de caractère et de morphologie qu'il réussit à transmettre en les améliorant à ses descendants. Il possédait une taille remarquable pour l'époque une tête très caractéristique et un postérieur encore jamais vu. Ce fut le fer de lance du prestigieux élevage Vondom des Stockmann et il en fit la fortune. De Rolf von Vogelsberg citons rapidement les grands Yvain Vondom Sigur Fondom et Zand Fondom pour arriver à celui qui fut surnommé le champion des champions Lustig Fondom né en 1933 en Allemagne et vendu en 1937 en Amérique après avoir gagné rigoureusement tout ce qu'un boxer peut gagner. Très caractéristique avec un stock peu accentué mais une excellente tête et des rapports de biométrie idéaux. Une taille excellente compacte carré avec une ossature forte et élégante. C'est l'ancêtre du boxer moderne. Lustig fut un précurseur. En 1960 en Angleterre d'une rencontre de sang provenant de Lustig Fondom avec du sang hollandais et américain naquit un champion qui allait donner une nouvelle impulsion à l'histoire de la race. Wutherford Hot Chestnut élevé par Madame Pat Weavers ce sujet superbe descend de la lignée Fondom. Importé comme chiot en Allemagne dans l'élevage Von Schütting il transmit à ses descendants allemands ses qualités extraordinaires d'élégance et de distinction. En Allemagne de Wutherford Hot Chestnut naquit le Carlo Hood Goodsell un boxer dont il faut absolument parler du fait de l'importance énorme qu'il revêt dans l'histoire de la race et de son caractère extraordinaire et marqué. Carlo Hood Goodsell devient célèbre car c'est lui qui donna au monde du boxer le sujet idéal son petit-fils Carlo Von Enningshoff le roi Carlo reçu ce nom en conquérant tous les titres qu'un boxer peut gagner au niveau mondial. Extrêmement marqué il avait hérité de la noblesse de Hot Chestnut mais il présentait en plus une essence boxer poussée qu'aucun de ses ancêtres n'avait encore développé à ce point. Il est considéré comme le boxer le plus complet des qualités de phénotype incroyables un caractère exceptionnel une puissance de génotype infini. Il est présent dans la généalogie d'environ 90% de la population boxer de nos jours. Avant d'affronter le standard voyons quelques images qui nous fournissent une représentation insolite pour un chien mais qui s'adaptent parfaitement à la race boxer. Avant même d'être un chien de défense le boxer est un chien de prise. Sa construction et ses caractéristiques doivent donc être étrétées fortement liées à la fonctionnalité. A ce propos il faut citer la théorie d'Ivord Ward Davis et de Bozzi le boxer est une machine. La tête la tête du boxer doit garantir une prise solide ce qui s'obtient avec des dents fortes et bien implantées dans les mâchoires un prognatisme comme fermeture de sécurité qui aide l'action du levier un bon développement en largeur et en longueur des deux mâchoires. Le museau est large et légèrement relevé sur la ligne du chanfrein afin de faciliter la respiration. Si les caractéristiques sont trop ou pas assez marquées jamais la prise ne sera assurée. Un crâne pas trop limité assurera l'espace nécessaire au cerveau. Un bras extensible Le cou sert de raccord entre la tête et le châssis mobile comme un bras extensible qui guide la position de la tête. Il doit être long et souple avec des faisceaux musculaires développés jamais courts ni trop long et trop fins. La machine Le moteur du boxer représenté par son cœur et ses poumons a besoin d'un espace important pour fonctionner. Il lui faut donc un thorax profond et des côtes bien arrondies. Sans cet espace le moteur ne pourra pas produire la puissance nécessaire ni offrir la résistance volue. Le châssis C'est ici la colonne vertébrale qui doit être suffisamment souple pour transmettre l'impulsion du moteur. Les muscles dorsos lombaires bien développés soutiennent la colonne et assurent sa flexibilité. Le châssis mobile Le châssis mobile c'est le mouvement du boxer. Le postérieur fournit l'impulsion le rachis le transmet les épaules et l'avant traduisent la poussée en allongement et le dispositif tête-coup exerce sa fonction de contrepoids et d'équilibrage. Aussi bien l'impulsion que l'allonge requiert des angulations appropriées. Les angulations du train arrière et celles du train avant doivent être parfaitement équilibrées sinon le mouvement du boxer ne sera pas parfait. Le mouvement suit donc les règles de la physique mécanique. En particulier les muscles fournissent la puissance d'un système de levier où le pivot est souvent le sol et la résistance est une articulation. Les suspensions Des articulations correctes auront pour tâche d'absorber les chocs reçus du terrain. Après la première ébauche établie par Hérald Koning en 1896 pour juger à l'exposition de Munich de cette année-là, un premier standard fut élaboré le 14 juillet 1902, puis un second en 1905, un en 1920 et d'autres en 1925 et 1938. Le standard en vigueur aujourd'hui est celui de 1990. Il a ensuite été corrigé en Allemagne en ce qui concerne la queue que l'on préfère ne pas amputer dans ce pays. La tête. La longueur totale est de 3,2 dixième de la hauteur au garrot. Elle est magnifique, sèche et donc sans rides. Brachycéphale. La largeur entre les zygomatiques est supérieure à la moitié de la longueur totale de la tête. Les axes longitudinaux supérieurs du crâne et du museau sont convergents. La longueur du crâne, de l'apophyse occipital à l'angle interne de l'œil, et le double de la longueur du museau, de l'angle interne de l'œil à la pointe de la truffe. Ce rapport de 2-1 devrait être respecté dans toute la mesure du possible. Stop très marqué, œil le plus foncé possible, presque rond. Oreilles plantées hauts, coupées ou non. Museau plein, carré, avec une denture large. Les dents doivent être fortes avec une dimension à un développement régulier, jamais visible lorsque la bouche est fermée. Le boxer est un prognat. Menton bien marqué. Les faces latérales du museau sont parallèles à celles du crâne. Membres antérieurs, solides avec une forte ossature. Vus de face, ils sont parallèles et verticaux. Les épaules sont longues et obliques de 48 à 55 degrés. Le bras est long à peu près comme l'épaule et forme un angle droit avec l'omoplate, ce qui est essentiel pour le mouvement et la bonne allonge du boxer. Coups de collet, avant-bras vertical, long, sec et musclé, pieds bien serrés, deux chats. La construction, compacte, elle exprime à la fois l'élégance et la puissance. Haussature forte, construction solide. Le boxer est aussi long que haut. Le poitrail est plein, proéminent, musclé. Le thorax descend jusqu'au coude. Garot haut et bien marqué sur la ligne dorsale. Dos larges, musclés et forts. Reins courts, très musclés et serrés. Croupes légèrement inclinées, larges. La queue doit être attachée plutôt haut. Amputée à la hauteur de la troisième vertèbre qu'oxygène, elle doit être portée vers le haut. Membre postérieur, très fort, avec une angulation appropriée très musclée. La cuisse est large et longue, musclée. La longueur de la jambe est légèrement inférieure à celle de la cuisse. Le jarret, fort et bien marqué, forme avec la jambe l'articulation thibotarcique. L'angle du jarret, fondamental pour le mouvement, doit être de 140 degrés environ. Pied un peu plus allongé que ceux de devant. Taille et poids, mâle, 57-63 cm, 35 kg environ. Femelle, 53-59 cm, 25 kg environ. La robe, les couleurs sont le fauve dans toutes ses tonalités avec un masque noir sur la tête et le brin jet qui est constitué d'un fond fauve avec des lignes foncées ou noires dans le sens des côtes. Ces lignes doivent se détacher nettement du fond de la robe. Allure. Le mouvement du boxer revêt une importance considérable. Il doit couvrir de grands espaces, être souple, harmonieux et élégant, vigoureux et dynamique, sans que l'animal ne manifeste de fatigue ni de maladresse. Pour obtenir cette allure, le boxer a besoin d'une ossature forte, d'angles antérieurs et postérieurs qui ne seront ni trop serrés ni trop décollés, de muscles puissants et longs, dos longs, d'un thorax bien descendu, profond et bien arrondi, d'une ligne de dos solide avec une colonne souple. Avec toutes ces caractéristiques, le boxer est un excellent animal utile et le voir bouger sera un plaisir pour les yeux. Après la première ébauche établie par Herald Koning en 1896 pour juger à l'exposition de Munich de cette année-là, un premier standard fut élaboré le 14 juillet 1902, puis un second en 1905, un en 1920 et d'autres en 1925 et 1938. Le standard en vigueur aujourd'hui est celui de 1990. Il a ensuite été corrigé en Allemagne en ce qui concerne la queue que l'on préfère ne pas amputer dans ce pays. La tête. La longueur totale est de 3,2 dixième de la hauteur au garrot. Elle est magnifique, sèche et donc sans rides. Brachycéphale. La largeur entre les zygomatiques est supérieure à la moitié de la longueur totale de la tête. Les axes longitudinaux supérieurs du crâne et du museau sont convergents. La longueur du crâne, de l'apophyse occipital à l'angle interne de l'œil et le double de la longueur du museau, de l'angle interne de l'œil à la pointe de la truffe. Ce rapport de 2,1 devrait être respecté dans toute la mesure du possible. Stop très marqué, œil le plus foncé possible, presque rond. Oreilles plantées hauts, coupées ou non. Museau plein, carré, avec une denture large. Les dents doivent être fortes avec une dimension à un développement régulier, jamais visible lorsque la bouche est fermée. Le boxer est un prognat. Menton bien marqué. Les faces latérales du museau sont parallèles à celles du crâne. Membres antérieurs, solides avec une forte ossature. Vus de face, ils sont parallèles et verticaux. Les épaules sont longues et obliques, de 48 à 55 degrés. Le bras est long, à peu près comme l'épaule, et forme un angle droit avec l'omoplate, ce qui est essentiel pour le mouvement et la bonne allonge du boxer. Coups de collet, avant-bras vertical, long, sec et musclé, pieds bien serrés, de chat. La construction, compacte, elle exprime à la fois l'élégance et la puissance, haussature forte, construction solide. Le boxer est aussi long que haut. Le poitrail est plein, proéminent, musclé. Le thorax descend jusqu'au coude. Garot haut est bien marqué sur la ligne dorsale. Dos larges, musclés et forts. Reins courts, très musclés et serrés. Croupes légèrement inclinées, larges. La queue doit être attachée plutôt haut. Amputée à la hauteur de la troisième vertèbre qu'oxygène, elle doit être portée vers le haut. membre postérieur, très fort, avec une angulation appropriée très musclée. La cuisse est large et longue, musclée. La longueur de la jambe est légèrement inférieure à celle de la cuisse. Le jarret, fort et bien marqué, forme avec la jambe l'articulation thibotarcique. L'angle du jarret, fondamental pour le mouvement, doit être de 140 degrés environ. Pieds un peu plus allongés que ceux de devant. Taille et poids. Mâle, 57,63 cm. 35 kg environ. Femelle, 53,59 cm. 25 kg environ. La robe. Les couleurs sont le fauve dans toutes ses tonalités avec un masque noir sur la tête et le brin jet qui est constitué d'un fond fauve avec des lignes foncées ou noires dans le sens des côtes. Ces lignes doivent se détacher nettement du fond de la robe. Allure. Le mouvement du boxer revêt une importance considérable. Il doit couvrir de grands espaces, être souple, harmonieux et élégant, vigoureux et dynamique, sans que l'animal ne manifeste de fatigue ni de maladresse. Pour obtenir cette allure, le boxer a besoin d'une ossature forte, d'angles antérieurs et postérieurs qui ne seront ni trop serrés ni trop décollés, de muscles puissants et longs, d'os longs, d'un thorax bien descendu, profond et bien arrondi, d'une ligne de dos solide avec une colonne souple. Avec toutes ces caractéristiques, le boxer est un excellent animal utile et le voir bouger sera un plaisir pour les yeux. Après la première ébauche établie par Herald Conning en 1896 pour juger à l'exposition de Munich de cette année-là, un premier standard fut élaboré le 14 juillet 1902, puis un second en 1905, un en 1920 et d'autres en 1925 et 1938. Le standard en vigueur aujourd'hui est celui de 1990. Il a ensuite été corrigé en Allemagne en ce qui concerne la queue que l'on préfère ne pas amputer dans ce pays. La tête. La longueur totale est de 3,2 dixième de la hauteur au garrot. Elle est magnifique, sèche et donc sans rides. Brachycéphale. La largeur entre les zygomatiques est supérieure à la moitié de la longueur totale de la tête. Les axes longitudinaux supérieurs du crâne et du museau sont convergents. La longueur du crâne, de l'apophyse occipital à l'angle interne de l'œil et le double de la longueur du museau, de l'angle interne de l'œil à la pointe de la truffe. Ce rapport de 2-1 devrait être respecté dans toute la mesure du possible. Stop très marqué, œil le plus foncé possible, presque rond. Oreilles plantées hauts, coupées ou non. Museau plein, carré, avec une denture large. Les dents doivent être fortes, avec une dimension à un développement régulier, jamais visible lorsque la bouche est fermée. Le boxer est un prognat. Menton bien marqué. Les faces latérales du museau sont parallèles à celles du crâne. Membres antérieurs, solides avec une forte ossature. Vus de face, ils sont parallèles et verticaux. Les épaules sont longues et obliques, de 48 à 55 degrés. Le bras est long, à peu près comme l'épaule, et forme un angle droit avec l'omoplate, ce qui est essentiel pour le mouvement et la bonne allonge du boxer. Coudes collés, avant-bras vertical, long, sec et musclé, pieds bien serrés, de chat. La construction, compacte, elle exprime à la fois l'élégance et la puissance. Aussature forte, construction solide. Le boxer est aussi long que haut. Le poitrail est plein, proéminent, musclé. Le thorax descend jusqu'au coude. Garot haut est bien marqué sur la ligne dorsale. Dos larges, musclés et forts. Rins courts, très musclés et serrés. Croupes légèrement inclinées, larges. La queue doit être attachée plutôt haut. Amputée à la hauteur de la troisième vertèbre coxygienne, elle doit être portée vers le haut. Membre postérieur, très fort, avec une angulation appropriée très musclée. La cuisse est large et longue, musclée. La longueur de la jambe est légèrement inférieure à celle de la cuisse. Le jarret, fort et bien marqué, forme avec la jambe l'articulation thibotarcique. L'angle du jarret fondamental pour le mouvement doit être de 140 degrés environ. Pieds un peu plus allongés que ceux de devant. Taille et poids. Mâle, 57-63 cm. 35 kg environ. Femelle, 53-59 cm. 25 kg environ. La robe. Les couleurs sont le fove dans toutes ses tonalités avec un masque noir sur la tête et le brin jet qui est constitué d'un fond fove avec des lignes foncées ou noires dans le sens des côtes. Ces lignes doivent se détacher nettement du fond de la robe. Allure. Le mouvement du boxer revêt une importance considérable. Il doit couvrir de grands espaces, être souple, harmonieux et élégant, vigoureux et dynamique, sans que l'animal ne manifeste de fatigue ni de maladresse. Pour obtenir cette allure, le boxer a besoin d'une ossature forte, d'angles antérieurs et postérieurs qui ne seront ni trop serrés ni trop décollés, de muscles puissants et longs, d'os longs, d'un thorax bien descendu, profond et bien arrondi, d'une ligne de dos solide avec une colonne souple. Avec toutes ces caractéristiques, le boxer est un excellent animal utile et le voir bouger sera un plaisir pour les yeux. Louis Brownfield, le romancier américain qui vivait dans la première moitié du XXe siècle dans sa Pleasant Valley, nous a laissé une magnifique description du caractère du boxer qu'il connaissait bien puisqu'il en avait eu divers exemplaires. Voici ce qu'il écrivait à propos de l'entrée du boxer ex dans son logement parisien. Il entra dans la pièce absolument sûr de lui, fit quelques pas avec dignité, s'arrêta et nous regarda. Nous ne l'intimidions certainement pas, au contraire, sa personnalité, son caractère ne nous permettait aucune familiarité. Il accepta une caresse timide, presque comme s'il m'accordait une faveur. Mais après avoir fait connaissance, je compris ce qu'exprimait son regard, affection, dévotion, loyauté, dignité et indépendance. Selon un juge célèbre dans le monde entier qui a élevé la race cependant de longues années et écrit un très beau livre sur le boxer, le boxer est avant tout un personnage. Voilà le boxer, un être qui tend à s'imposer en tant que sujet et qui possède une individualité très forte. N'oublions jamais que pendant des siècles, les ancêtres de notre ami et compagnon ont dû affronter pièges et dangers et qui lui ont transmis de génération en génération un caractère fort, capable de se débrouiller tout seul et de prendre les décisions appropriées dans les situations qui se présentent à lui. Qu'il s'agisse de décider s'il fallait assaillir immédiatement un ours furieux ou attendre des renforts, de bloquer un taureau belliqueux ou bien simplement de l'intimider un peu ou bien d'intervenir rapidement et énergiquement aux côtés de son maître ou d'attendre son ordre. Dans toutes les situations, les ancêtres du boxer ont dû agir d'instinct et pour le mieux. Et pour eux, l'enjeu était souvent la vie même. L'individualité qui caractérise le boxer en fait l'ami sincère et loyal de son maître et de sa famille. Mais il établit avec l'homme un rapport de collaboration et de confiance réciproque, sans jamais entrer en compétition avec lui. Ce sont des chiens intelligents et sensibles qui accepteront la supériorité de leur ami humain uniquement si celui-ci sera le mériter. Jamais on ne réussira à s'imposer à un boxer par des moyens brutaux ou violents. Il a besoin d'aimer et d'estimer son maître. Et ce n'est que dans un climat de grande considération et de confiance qu'il donnera le meilleur de lui-même. L'intelligence exceptionnelle du boxer lui permet d'apprendre rapidement n'importe quoi et de ne plus jamais l'oublier. Dès son enfance, il est très curieux de ce qui se passe autour de lui et cette attention se maintient avec des modalités différentes à l'âge adulte. C'est une caractéristique très importante pour un chien de défense comme le boxer car elle lui permet d'être toujours vigilant et attentif à ce qui se produit. Les traits de caractère de ce chien sont aussi importants que son aspect morphologique parce qu'ils sont également transmis génétiquement dans un pourcentage qui va de 40 à 60%. Bien évidemment, ce n'est pas seulement sa beauté qui a fait le succès du boxer à travers le monde. Sa personnalité y a grandement contribué avec sa douceur, sa sociabilité, sa trempe, son esprit décidé, courageux, déterminé dans la lutte et son équilibre. Parmi les nombreuses personnes qui se sont passionnées pour cette race, un certain nombre ont apprécié ces dons d'intelligence, de sociabilité et d'agressivité raisonnée à l'occasion de la dernière guerre mondiale. C'est ainsi qu'est née la légende du boxer. C'est une légende qui vient de loin, qui a traversé les millénaires et les continents et qui ne doit pas être perdue et trahie pour une poignée de deniers. Le vrai boxer est un chien merveilleux, plein de vie, d'orgueil, de joie, d'énergie et disons-le d'amour. Il apprend facilement. Ce n'est pas un hasard s'il a été utilisé au cirque et comme acteur. Sa docilité et sa finesse de sentiments sont peu communes. C'est pour cela que chien de défense et d'attaque, il a aussi été dressé comme chien d'aveugle. Sa trempe exceptionnelle lui permet de supporter des expériences désagréables sans subir de dommages. C'est la raison pour laquelle il excelle dans les opérations de protection civile, tout particulièrement celles qui demandent des interventions sur terrain accidenté qui peuvent blesser les pattes. Il a fait ses preuves comme chien policier de guerre, de pistage, de défense. Le boxer et tout ceci est bien davantage encore. Un chien dont le caractère compte autant sinon plus que l'aspect physique. Si vous avez des enfants, le boxer sera pour eux un compagnon de jeu très doux et digne de la plus grande confiance. Dans son exubérance et dans l'impétuosité de ses effusions, le boxer bien équilibré ne commettra jamais d'excès car il se rendra compte de la faiblesse de certaines personnes, enfants, personnes âgées, malades ou petits animaux. C'est un spectacle émouvant que de voir un sujet vivace et volcanique par ailleurs, se retenir et mesurer ses gestes en fonction des capacités de son interlocuteur. Avec les enfants les plus jeunes, il fera mille tours sans jamais les toucher, tournant sur lui-même et agitant frénétiquement son moyen de queue. Ses oreilles tirées en arrière sur le crâne et son regard doux témoigneront de sa tendre amitié. Mais attention que personne ne se risque à faire du mal à ses jeunes amis. Même s'il vous faut les gronder, il essaiera gentiment de s'interposer entre eux et vous pour vous en empêcher. Le boxer est un bon géant, conscient de sa force et désireux de démontrer son affection. Nous avons dit qu'il est bon, mais ce n'est pas un ingénu pour autant. Ceux qui oseront menacer ses amis, qui essaieront de faire du mal à ceux qui l'aiment ou à ceux qui sont placés sous sa protection, ceux qui se révéleront des ennemis de ses petits amis, feront bien de prendre garde parce que sa réaction sera toujours fulgurante, intrépide, terrible et extrêmement dangereuse. Le boxer n'attaque jamais le premier, mais quand il le fait, toute la puissance contenue dans son corps de lutteur se déchaîne d'une manière instantanée et foudroyante. Sa morsure puissante jointe à sa masse d'impact extraordinaire auront raison de l'agresseur imprudent en une fraction de seconde. Voilà donc le véritable boxer, un merveilleux concentré d'intelligence, de force, de courage, de loyauté, de bonté et d'amour. Louis Brownfield, le romancier américain qui vivait dans la première moitié du XXe siècle dans sa Pleasant Valley, nous a laissé une magnifique description du caractère du boxer qu'il connaissait bien puisqu'il en avait eu divers exemplaires. Voici ce qu'il écrivait à propos de l'entrée du boxer ex dans son logement parisien. Il entra dans la pièce absolument sûr de lui, fit quelques pas avec dignité, s'arrêta et nous regarda. Nous ne l'intimidions certainement pas, au contraire, sa personnalité, son caractère ne nous permettait aucune familiarité. Il accepta une caresse timide presque comme s'il m'accordait une faveur. Mais après avoir fait connaissance, je compris ce qu'exprimait son regard, affection, dévotion, loyauté, dignité et indépendance. Selon un juge célèbre dans le monde entier qui a élevé la race cependant de longues années et écrit un très beau livre sur le boxer, le boxer est avant tout un personnage. Voilà le boxer, un être qui tend à s'imposer en tant que sujet et qui possède une individualité très forte. N'oublions jamais que pendant des siècles, les ancêtres de notre ami et compagnon ont dû affronter pièges et dangers et qui lui ont transmis de génération en génération un caractère fort, capable de se débrouiller tout seul et de prendre les décisions appropriées dans les situations qui se présentent à lui. Qu'il s'agisse de décider s'il fallait assaillir immédiatement un ours furieux ou attendre des renforts, de bloquer un taureau belliqueux ou bien simplement de l'intimider un peu ou bien d'intervenir rapidement et énergiquement aux côtés de son maître ou d'attendre son ordre. Dans toutes les situations, les ancêtres du boxer ont dû agir d'instinct et pour le mieux. Et pour eux, l'enjeu était souvent la vie même. L'individualité qui caractérise le boxer en fait l'ami sincère et loyal de son maître et de sa famille. Mais il établit avec l'homme un rapport de collaboration et de confiance réciproque, sans jamais entrer en compétition avec lui. Ce sont des chiens intelligents et sensibles qui accepteront la supériorité de leur ami humain uniquement si celui-ci sera le mérité. Jamais on ne réussira à s'imposer à un boxer par des moyens brutaux ou violents. Il a besoin d'aimer et d'estimer son maître. Et ce n'est que dans un climat de grande considération et de confiance qu'il donnera le meilleur de lui-même. L'intelligence exceptionnelle du boxer lui permet d'apprendre rapidement n'importe quoi et de ne plus jamais l'oublier. Dès son enfance, il est très curieux de ce qui se passe autour de lui et cette attention se maintient avec des modalités différentes à l'âge adulte. C'est une caractéristique très importante pour un chien de défense comme le boxer car elle lui permet d'être toujours vigilant et attentif à ce qui se produit. Les traits de caractère de ce chien sont aussi importants que son aspect morphologique parce qu'ils sont également transmis génétiquement dans un pourcentage qui va de 40 à 60%. Bien évidemment, ce n'est pas seulement sa beauté qui a fait le succès du boxer à travers le monde. Sa personnalité y a grandement contribué avec sa douceur, sa sociabilité, sa trempe, son esprit décidé, courageux, déterminé dans la lutte et son équilibre. Parmi les nombreuses personnes qui se sont passionnées pour cette race, un certain nombre ont apprécié ses dons d'intelligence, de sociabilité et d'agressivité raisonnée à l'occasion de la dernière guerre mondiale. C'est ainsi qu'est née la légende du boxer. C'est une légende qui vient de loin, qui a traversé les millénaires et les continents et qui ne doit pas être perdue et trahie pour une poignée de deniers. Le vrai boxer est un chien merveilleux, plein de vie, d'orgueil, de joie, d'énergie et disons-le d'amour. Il apprend facilement. Ce n'est pas un hasard s'il a été utilisé au cirque et comme acteur. Sa docilité et sa finesse de sentiments sont peu communes. C'est pour cela que chien de défense et d'attaque, il a aussi été dressé comme chien d'aveugle. Sa trempe exceptionnelle lui permet de supporter des expériences désagréables sans subir de dommages. C'est la raison pour laquelle il excelle dans les opérations de protection civile, tout particulièrement celles qui demandent des interventions sur terrain accidenté, qui peuvent blesser les pattes. Il a fait ses preuves comme chien policier de guerre, de pistache, de défense. Le boxer est tout ceci et bien davantage encore. Un chien dont le caractère compte autant sinon plus que l'aspect physique. Si vous avez des enfants, le boxer sera pour eux un compagnon de jeu très doux et digne de la plus grande confiance. Dans son exubérance et dans l'impétuosité de ses effusions, le boxer bien équilibré ne commettra jamais d'excès car il se rendra compte de la faiblesse de certaines personnes, enfants, personnes âgées, malades ou petits animaux. C'est un spectacle émouvant que de voir un sujet vivace et volcanique par ailleurs, se retenir et mesurer ses gestes en fonction des capacités de son interlocuteur. Avec les enfants les plus jeunes, il fera mille tours sans jamais les toucher, tournant sur lui-même et agitant frénétiquement son moyen de queue. Ses oreilles tirées en arrière sur le crâne et son regard doux témoigneront de sa tendre amitié. Mais attention, que personne ne se risque à faire du mal à ses jeunes amis. Même s'il vous faut les gronder, il essaiera gentiment de s'interposer entre eux et vous pour vous en empêcher. Le boxer est un bon géant, conscient de sa force et désireux de démontrer son affection. Nous avons dit qu'il est bon, mais ce n'est pas un ingénu pour autant. Ceux qui oseront menacer ses amis, qui essaieront de faire du mal à ceux qui l'aiment ou à ceux qui sont placés sous sa protection, ceux qui se révéleront des ennemis de ses petits amis, feront bien de prendre garde. Parce que sa réaction sera toujours fulgurante, intrépide, terrible et extrêmement dangereuse. Le boxer n'attaque jamais le premier, mais quand il le fait, toute la puissance contenue dans son corps de lutteur se déchaîne d'une manière instantanée et foudroyante. Sa morsure puissante jointe à sa masse d'impact extraordinaire auront raison de l'agresseur imprudent en une fraction de seconde. Voilà donc le véritable boxer, un merveilleux concentré d'intelligence, de force, de courage, de loyauté, de bonté et d'amour. Louis Brownfield, le romancier américain qui vivait dans la première moitié du XXe siècle dans sa Pleasant Valley, nous a laissé une magnifique description du caractère du boxer qu'il connaissait bien puisqu'il en avait eu divers exemplaires. Voici ce qu'il écrivait à propos de l'entrée du boxer ex dans son logement parisien. Il entra dans la pièce absolument sûr de lui, fit quelques pas avec dignité, s'arrêta et nous regarda. Nous ne l'intimidions certainement pas, au contraire, sa personnalité, son caractère ne nous permettait aucune familiarité. Il accepta une caresse timide presque comme s'il m'accordait une faveur. Mais après avoir fait connaissance, je compris ce qu'exprimait son regard. Affection, dévotion, loyauté, dignité et indépendance. Selon un juge célèbre dans le monde entier qui a élevé la race cependant de longues années et écrit un très beau livre sur le boxer, le boxer est avant tout un personnage. Voilà le boxer, un être qui tend à s'imposer en tant que sujet et qui possède une individualité très forte. N'oublions jamais que pendant des siècles, les ancêtres de notre ami et compagnons ont dû affronter pièges et dangers et qui lui ont transmis de génération en génération un caractère fort, capable de se débrouiller tout seul et de prendre les décisions appropriées dans les situations qui se présentent à lui. Qu'il s'agisse de décider s'il fallait assaillir immédiatement un ours furieux ou attendre des renforts, de bloquer un taureau belliqueux ou bien simplement de l'intimider un peu ou bien d'intervenir rapidement et énergiquement aux côtés de son maître ou d'attendre son ordre. Dans toutes les situations, les ancêtres du boxer ont dû agir d'instinct et pour le mieux. Et pour eux, l'enjeu était souvent la vie même. L'individualité qui caractérise le boxer en fait l'ami sincère et loyal de son maître et de sa famille. Mais il établit avec l'homme un rapport de collaboration et de confiance réciproque, sans jamais entrer en compétition avec lui. Ce sont des chiens intelligents et sensibles qui accepteront la supériorité de leur ami humain uniquement si celui-ci saura le mériter. Jamais on ne réussira à s'imposer à un boxer par des moyens brutaux ou violents. Il a besoin d'aimer et d'estimer son maître. Et ce n'est que dans un climat de grande considération et de confiance qu'il donnera le meilleur de lui-même. L'intelligence exceptionnelle du boxer lui permet d'apprendre rapidement n'importe quoi et de ne plus jamais l'oublier. Dès son enfance, il est très curieux de ce qui se passe autour de lui et cette attention se maintient avec des modalités différentes à l'âge adulte. C'est une caractéristique très importante pour un chien de défense comme le boxer car elle lui permet d'être toujours vigilant et attentif à ce qui se produit. Les traits de caractère de ce chien sont aussi importants que son aspect morphologique parce qu'ils sont également transmis génétiquement dans un pourcentage qui va de 40 à 60%. Bien évidemment, ce n'est pas seulement sa beauté qui a fait le succès du boxer à travers le monde. Sa personnalité y a grandement contribué avec sa douceur, sa sociabilité, sa trempe, son esprit décidé, courageux, déterminé dans la lutte et son équilibre. Parmi les nombreuses personnes qui se sont passionnées pour cette race, un certain nombre ont apprécié ses dons d'intelligence, de sociabilité et d'agressivité raisonnée à l'occasion de la dernière guerre mondiale. C'est ainsi qu'est née la légende du boxer. C'est une légende qui vient de loin, qui a traversé les millénaires et les continents et qui ne doit pas être perdue et trahie pour une poignée de deniers. Le vrai boxer est un chien merveilleux, plein de vie, d'orgueil, de joie, d'énergie et disons-le d'amour. Il apprend facilement. Ce n'est pas un hasard s'il a été utilisé au cirque et comme acteur. Sa docilité et sa finesse de sentiments sont peu communes. C'est pour cela que chien de défense et d'attaque, il a aussi été dressé comme chien d'aveugle. Sa trempe exceptionnelle lui permet de supporter des expériences désagréables sans subir de dommages. C'est la raison pour laquelle il excelle dans les opérations de protection civile, tout particulièrement celles qui demandent des interventions sur terrain accidenté, qui peuvent blesser les pattes. Il a fait ses preuves comme chien policier, de guerre, de pistage, de défense. Le boxer et tout ceci est bien davantage encore. Un chien dont le caractère compte autant sinon plus que l'aspect physique. Si vous avez des enfants, le boxer sera pour eux un compagnon de jeu très doux et digne de la plus grande confiance. Dans son exubérance et dans l'impétuosité de ses effusions, le boxer bien équilibré ne commettra jamais d'excès car il se rendra compte de la faiblesse de certaines personnes, enfants, personnes âgées, malades ou petits animaux. C'est un spectacle émouvant que de voir un sujet vivace et volcanique par ailleurs, se retenir et mesurer ses gestes en fonction des capacités de son interlocuteur. Avec les enfants les plus jeunes, il fera mille tours sans jamais les toucher, tournant sur lui-même et agitant frénétiquement son moyen de queue. Ses oreilles tirées en arrière sur le crâne et son regard doux témoigneront de sa tendre amitié. Mais attention que personne ne se risque à faire du mal à ses jeunes amis. Même s'il vous faut les gronder, il essaiera gentiment de s'interposer entre eux et vous pour vous en empêcher. Le boxer est un bon géant, conscient de sa force et désireux de démontrer son affection. Nous avons dit qu'il est bon, mais ce n'est pas un ingénu pour autant. Ceux qui oseront menacer ses amis, qui essaieront de faire du mal à ceux qui l'aiment ou à ceux qui sont placés sous sa protection, ceux qui se révéleront des ennemis de ses petits amis, feront bien de prendre garde parce que sa réaction sera toujours fulgurante, intrépide, terrible et extrêmement dangereuse. Le boxer n'attaque jamais le premier, mais quand il le fait, toute la puissance contenue dans son corps de lutteur se déchaîne d'une manière instantanée et foudroyante. Sa morsure puissante jointe à sa masse d'impact extraordinaire auront raison de l'agresseur imprudent en une fraction de seconde. Voilà donc le véritable boxer, un merveilleux concentré d'intelligence, de force, de courage, de loyauté, de bonté et d'amour. Le boxer est né comme chien de travail. Pour développer complètement et pleinement sa personnalité, il est donc utile de lui faire faire une activité qui lui permettra de défouler la grande énergie qu'il possède. Précisons tout de suite que sa spécialité n'est pas comme certains peuvent le croire la garde, mais la défense personnelle. C'est pour cela qu'il a été créé. Et si l'on pense pouvoir l'enfermer tout seul dans une enceinte pour garder un hangar quelconque et anonyme, on pourrait être déçu du résultat. Le boxer a besoin du contact avec l'homme. C'est un animal très sociable qui protège tout ce qui concerne son maître bien-aimé, sa famille, sa maison, sa voiture, etc. Laissé à lui-même, il deviendra mélancolique et apathique et il sera certainement très décevant en tant que gardien. Il a été employé dans l'armée, dans les corps de police de différents pays, dans la protection civile. Les boxers nés en Autriche chez les conjoints Menzel, qui élevèrent la race sous les noms de Ben Satan et fournirent plusieurs chiens à la police autrichienne avant de partir pour Israël, sont devenus célèbres par leurs actes héroïques. On parle encore de leurs exploits. La race du boxer est également dotée d'un flair excellent comme le démontrent les magnifiques résultats obtenus lors des calamités naturelles dans leur collaboration avec la protection civile à la recherche de personnes ensevelies sous les décombres. Les clubs de race Les boxers clubs existants se sont réunis il y a plusieurs années au sein d'une organisation appelée Association Technique Internationale du Boxer, Atibox, qui organise chaque année une manifestation avec un championnat de beauté où sont décernés les quatre titres de championnat Atibox, un pour un mâle fauve et un pour un brinjé, et de même pour les femelles. Les titres de champions de travail et de pistage Atibox sont également attribués. Ces rencontres annuelles permettent de vérifier le niveau qualitatif tant morphologique que caractériel du boxers dans les différents pays du monde. Le boxers est né comme chien de travail. Pour développer complètement et pleinement sa personnalité, il est donc utile de lui faire faire une activité qui lui permettra de défouler la grande énergie qu'il possède. Précisons tout de suite que sa spécialité n'est pas comme certains peuvent le croire, la garde, mais la défense personnelle. C'est pour cela qu'il a été créé. Et si l'on pense pouvoir l'enfermer tout seul dans une enceinte pour garder un hangar quelconque et anonyme, on pourrait être déçu du résultat. Le boxers a besoin du contact avec l'homme. C'est un animal très sociable qui protège tout ce qui concerne son maître bien-aimé, sa famille, sa maison, sa voiture, etc. Laissé à lui-même, il deviendra mélancolique et apathique. Et il sera certainement très décevant en tant que gardien. Il a été employé dans l'armée, dans les corps de police de différents pays, dans la protection civile. Les boxers nés en Autriche chez les conjoints Menzel, qui élevèrent la race sous les noms de Ben Satan et fournirent plusieurs chiens à la police autrichienne avant de partir pour Israël, sont devenus célèbres par leurs actes héroïques. On parle encore de leurs exploits. La race du boxer est également dotée d'un flair excellent comme le démontrent les magnifiques résultats obtenus lors des calamités naturelles dans leur collaboration avec la protection civile à la recherche de personnes ensevelies sous les décombres. Les clubs de race Les boxers clubs existants se sont réunis il y a plusieurs années au sein d'une organisation appelée Association Technique Internationale du Boxer, Atibox, qui organise chaque année une manifestation avec un championnat de beauté où sont décernés les quatre titres de championnat Atibox, un pour un mâle fauve et un pour un brinjé, et de même pour les femelles. Les titres de champions de travail et de pistage Atibox sont également attribués. Ces rencontres annuelles permettent de vérifier le niveau qualitatif tant morphologique que caractériel du boxers dans les différents pays du monde. Le boxers est né comme chien de travail. Pour développer complètement et pleinement sa personnalité, il est donc utile de lui faire faire une activité qui lui permettra de défouler la grande énergie qu'il possède. Précisons tout de suite que sa spécialité n'est pas comme certains peuvent le croire la garde, mais la défense personnelle. C'est pour cela qu'il a été créé. Et si l'on pense pouvoir l'enfermer tout seul dans une enceinte pour garder un hangar quelconque et anonyme, on pourrait être déçu du résultat. Le boxers a besoin du contact avec l'homme. C'est un animal très sociable qui protège tout ce qui concerne son maître bien-aimé, sa famille, sa maison, sa voiture, etc. Laissé à lui-même, il deviendra mélancolique et apathique. Et il sera certainement très décevant en tant que gardien. Il a été employé dans l'armée, dans les corps de police de différents pays, dans la protection civile. Les boxers nés en Autriche chez les conjoints Menzel, qui élevèrent la race sous les noms de Ben Satan et fournirent plusieurs chiens à la police autrichienne avant de partir pour Israël, sont devenus célèbres par leurs actes héroïques. On parle encore de leurs exploits. La race du boxer est également dotée d'un flair excellent comme le démontrent les magnifiques résultats obtenus lors des calamités naturelles dans leur collaboration avec la protection civile à la recherche de personnes ensevelies sous les décombres. Les clubs de race Les boxers clubs existants se sont réunis il y a plusieurs années au sein d'une organisation appelée Association Technique Internationale du Boxer, Atibox, qui organisent chaque année une manifestation avec un championnat de beauté où sont décernés les quatre titres de championnat Atibox, un pour un mâle fauve et un pour un brinjé et de même pour les femelles. Les titres de champions de travail et de pistage Atibox sont également attribués. Ces rencontres annuelles permettent de vérifier le niveau qualitatif tant morphologique que caractériel du boxer dans les différents pays du monde. Quand le chiot de boxers que vous venez d'acheter arrive chez vous, la meilleure chose à faire est de le laisser tranquille et libre d'explorer un peu son nouvel environnement. Il vient de quitter toutes ses certitudes, sa maman, ses petits frères, les personnes qu'il connaissait et dont il se souviendra toute sa vie. Il faut à présent commencer une nouvelle aventure avec vous et il est normal qu'il se sente quelque peu bouleversé au départ. Évitez les attentions excessives et s'il y a des enfants, empêchez-les de l'appeler et de le manipuler. Tout doit se passer dans le calme, dans une atmosphère rassurante et agréable. Sa niche doit être prête, ainsi qu'un bol d'eau fraîche et une gamelle de nourriture de qualité conseillée par l'éleveur. Le chiot devrait avoir deux mois au moins et être vacciné. Il suffira de quelques minutes pour que l'enthousiasme et l'optimisme du boxer prennent le dessus et pour que votre nouvel animal s'habitue à l'environnement et à vous. Quelques jours après, parfois même au bout de quelques heures, il sera parfaitement intégré et prêt à faire partie de la famille. Au bout de quelques jours, il faudra l'habituer à porter un collier, léger mais surtout pas un collier étrangleur. Commencez à le lui laisser quelques minutes puis augmentez progressivement jusqu'à plusieurs heures. Une fois qu'il y sera habitué, vous pourrez éviter de le lui mettre lorsqu'il sera à la maison. Puis, au moins une semaine après le dernier appel du vaccin, vous pourrez et même devrez mener le chiot faire une promenade. Il pourra ainsi socialiser avec d'autres animaux et d'autres personnes. Vous constaterez qu'il est amical et cordial avec tous et qu'il accepte avec bonheur, caresses et compliments. Du reste, il est impossible de résister à la vue d'un chiot de boxer. Pendant sa croissance, le chiot devra apprendre à faire ses besoins là où s'est autorisé, à marcher à la laisse sans tirer ni se distraire, à entrer dans des lieux pleins de personnes sans déranger et surtout à vivre sans problème dans un contexte social. L'extraordinaire intelligence des boxers vous aidera dans cet apprentissage ainsi que leur disposition à obéir et à apprendre et leur sociabilité innée. Ce sera pour vous un plaisir que de vous faire accompagner de votre ami et ses qualités mises en valeur par une bonne éducation vous rempliront d'orgueil. Quand vous avez décidé de faire entrer un chiot de boxer chez vous, vous avez également pris la responsabilité de vous occuper d'un être sensible qui n'aime pas la solitude, a besoin de la présence de l'homme et même de contact physique. Contact qu'il recherchera parfois avec délicatesse et discrétion en posant sa tête sur vos genoux pendant que vous lisez ou en se frottant contre vos jambes quand vous êtes debout. En échange, mélancolie, tristesse et mauvaise humeur s'envoleront pour toujours. Si vous devez traverser une période difficile, votre boxer saura toucher le fond de votre cœur et alléger votre peine avec sa douceur, son intelligence et sa sensibilité. Quand le chiot de boxer que vous venez d'acheter arrive chez vous, la meilleure chose à faire est de le laisser tranquille et libre d'explorer un peu son nouvel environnement. Il vient de quitter toutes ses certitudes, sa maman, ses petits frères, les personnes qu'il connaissait et dont il se souviendra toute sa vie. Il faut à présent commencer une nouvelle aventure avec vous et il est normal qu'il se sente quelque peu bouleversé au départ. Évitez les attentions excessives et s'il y a des enfants, empêchez-les de l'appeler et de le manipuler. Tout doit se passer dans le calme, dans une atmosphère rassurante et agréable. Sa niche doit être prête ainsi qu'un bol d'eau fraîche et une gamelle de nourriture de qualité conseillée par l'éleveur. Le chiot devrait avoir deux mois au moins et être vacciné. Il suffira de quelques minutes pour que l'enthousiasme et l'optimisme du boxer prennent le dessus et pour que votre nouvel animal s'habitue à l'environnement et à vous. Quelques jours après, parfois même au bout de quelques heures, il sera parfaitement intégré et prêt à faire partie de la famille. Au bout de quelques jours, il faudra l'habituer à porter un collier, léger mais surtout pas un collier étrangleur. Commencez à le lui laisser quelques minutes puis augmentez progressivement jusqu'à plusieurs heures. Une fois qu'il y sera habitué, vous pourrez éviter de le lui mettre lorsqu'il sera à la maison. Puis, au moins une semaine après le dernier appel du vaccin, vous pourrez et même devrez mener le chiot faire une promenade. Il pourra ainsi socialiser avec d'autres animaux et d'autres personnes. Vous constaterez qu'il est amical et cordial avec tous et qu'il accepte avec bonheur, caresse et compliments. Du reste, il est impossible de résister à la vue d'un chiot de boxeur. Pendant sa croissance, le chiot devra apprendre à faire ses besoins là où c'est autorisé, à marcher à la laisse sans tirer ni se distraire, à entrer dans des lieux pleins de personnes sans déranger et surtout à vivre sans problème dans un contexte social. L'extraordinaire intelligence des boxeurs vous aidera dans cet apprentissage ainsi que leur disposition à obéir et à apprendre et leur sociabilité innée. Ce sera pour vous un plaisir que de vous faire accompagner de votre ami et ses qualités mises en valeur par une bonne éducation vous rempliront d'orgueil. Quand vous avez décidé de faire entrer un chiot de boxeur chez vous, vous avez également pris la responsabilité de vous occuper d'un être sensible, qui n'aime pas la solitude, a besoin de la présence de l'homme et même de contact physique. Contact qu'il recherchera parfois avec délicatesse et discrétion en posant sa tête sur vos genoux pendant que vous lisez ou en se frottant contre vos jambes quand vous êtes debout. En échange, mélancolie, tristesse et mauvaise humeur s'envoleront pour toujours. Si vous devez traverser une période difficile, votre boxeur sera touché le fond de votre cœur et allégez votre peine avec sa douceur, son intelligence et sa sensibilité. Quand le chiot de boxeur que vous venez d'acheter arrive chez vous, la meilleure chose à faire est de le laisser tranquille et libre d'explorer un peu son nouvel environnement. Il vient de quitter toutes ses certitudes, sa maman, ses petits frères, les personnes qu'il connaissait et dont il se souviendra toute sa vie. Il faut à présent commencer une nouvelle aventure avec vous et il est normal qu'il se sente quelque peu bouleversé au départ. Évitez les attentions excessives et s'il y a des enfants, empêchez-les de l'appeler et de le manipuler. Tout doit se passer dans le calme, dans une atmosphère rassurante et agréable. Sa niche doit être prête, ainsi qu'un bol d'eau fraîche et une gamelle de nourriture de qualité conseillée par l'éleveur. Le chiot devrait avoir deux mois au moins et être vacciné. Il suffira de quelques minutes pour que l'enthousiasme et l'optimisme du boxeur prenne le dessus et pour que votre nouvel animal s'habitue à l'environnement et à vous. Quelques jours après, parfois même au bout de quelques heures, il sera parfaitement intégré et prêt à faire partie de la famille. Au bout de quelques jours, il faudra l'habituer à porter un collier, léger, mais surtout pas un collier étrangleur. Commencez à le lui laisser quelques minutes, puis augmentez progressivement jusqu'à plusieurs heures. Une fois qu'il y sera habitué, vous pourrez éviter de le lui mettre lorsqu'il sera à la maison. Puis, au moins une semaine après le dernier appel du vaccin, vous pourrez, et même devrez, mener le chiot faire une promenade. Il pourra ainsi socialiser avec d'autres animaux et d'autres personnes. Vous constaterez qu'il est amical et cordial avec tous et qu'il accepte avec bonheur, caresse et compliments. Du reste, il est impossible de résister à la vue d'un chiot de boxers. Pendant sa croissance, le chiot devra apprendre à faire ses besoins là où c'est autorisé, à marcher à la laisse sans tirer ni se distraire, à entrer dans des lieux pleins de personnes sans déranger et surtout à vivre sans problème dans un contexte social. L'extraordinaire intelligence des boxers vous aidera dans cet apprentissage ainsi que leur disposition à obéir et à apprendre et leur sociabilité innée. Ce sera pour vous un plaisir que de vous faire accompagner de votre ami et ses qualités mises en valeur par une bonne éducation vous rempliront d'orgueil. Quand vous avez décidé de faire entrer un chiot de boxers chez vous, vous avez également pris la responsabilité de vous occuper d'un être sensible qui n'aime pas la solitude, a besoin de la présence de l'homme et même de contact physique. Contact qu'il recherchera parfois avec délicatesse et discrétion en posant sa tête sur vos genoux pendant que vous lisez ou en se frottant contre vos jambes quand vous êtes debout. En échange, mélancolie, tristesse et mauvaise humeur s'envoleront pour toujours. Si vous devez traverser une période difficile, votre boxer sera touché le fond de votre cœur et allégez votre peine avec sa douceur, son intelligence et sa sensibilité. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. est essentielle. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais parce que ce qui est pour nous digestible est source de substances nutritives et souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'est pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant un, voire deux jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâté à disposition mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de deux jours sans autres symptômes ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures puis la nourriture passe dans l'intestin où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devrait être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les oeufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences et chez l'adulte, un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout près, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâté, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également mais absolument privés de leurs eaux. Les abats sont généralement appréciés même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés au sujet ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les oeufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses telles que l'huile et le lard sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. Une ou deux cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. même s'ils ne sont pas indispensables les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition même s'il semble inutile de le rappeler c'est l'eau qui doit toujours être à la disposition du chien fraîche et abondante. Si on la met dans un bol il faut la changer le plus souvent possible surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici c'est la fréquence des repas. A partir de la naissance les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage on réduit progressivement le nombre de tétés et on les intègre avec des aliments appropriés indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2 et ensuite si l'on veut on pourra réduire la fréquence à un seul repas même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs certains conseillent plutôt cette solution. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais parce que ce qui est pour nous digestible est source de substances nutritives et souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation il peut arriver qu'un chien n'est pas fin et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas il ne faut pas lui laisser sa pâté à disposition mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant changer les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores l'estomac possède des dimensions importantes alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures puis la nourriture passe dans l'intestin où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devrait être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides d'origine animale ou végétale et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus en particulier des muscles et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande le fromage les oeufs le poisson tous aliments qui sont bien digérés par le chien ainsi que dans la farine de soja les arachides les légumes secs que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon le plus important des féculents est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires comme la cuisson la réduction en flocons etc. C'est pourquoi si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines elles aussi sont nécessaires même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie en général herbivore il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérée. C'est également la raison pour laquelle malgré votre déception votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête avant d'ajouter des intégrateurs lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot avec de graves conséquences et chez l'adulte un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâté, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. la volaille et le lapin sont très bien également mais absolument privés de leurs eaux. Les abats sont généralement appréciés même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés aux sujets ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les oeufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. Une ou deux cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition même s'il semble inutile de le rappeler c'est l'eau qui doit toujours être à la disposition du chien fraîche et abondante. Si on la met dans un bol il faut la changer le plus souvent possible surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici c'est la fréquence des repas. A partir de la naissance les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage on réduit progressivement le nombre de tétés et on les intègre avec des aliments appropriés indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2 et ensuite si l'on veut on pourra réduire la fréquence à un seul repas même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs certains conseillent plutôt cette solution. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation il peut arriver qu'un chien n'est pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas il ne faut pas lui laisser sa pâté à disposition mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores l'estomac possède des dimensions importantes alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures puis la nourriture passe dans l'intestin où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin à savoir des protéines des glucides des lipides des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devrait être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisse ou lipides d'origine animale ou végétale et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus en particulier des muscles et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les oeufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences et chez l'adulte, un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout près, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâté, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également mais absolument privés de leurs eaux. Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés au sujet ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les oeufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. Une ou deux cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et de riz sont très semblables mais, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. À partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétés et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre un et trois mois, les chiots sevrés devraient faire quatre repas à des intervalles réguliers. De quatre à sept ou huit mois, on peut passer à trois repas. De huit à dix-huit mois, à deux, et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver deux. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée trois semaines plus tard. Elle couvre les trois maladies précédentes, mais aussi la leptospirose. Un mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge deux fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces sous les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de teignas. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoères du type pyroplasma qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'astémie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron noir. Dans les cas avancés, ictère, état comateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant deux ou trois semaines puis, une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses oeufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nain phoctopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opale. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glands de sébacée produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni d'escamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de pioré et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des eaux qui constituent une récompense pour notre amie à quatre pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre quatre et six mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La philariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la thyrophilaria imitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des vingt dernières années seulement à cause de la diffusion rapide de la philariose chez les chiens de compagnie et de travail que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons, printemps-été. Pendant six mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention en revanche qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien même s'il est piqué par un moustique infecté. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée trois semaines plus tard. Elle couvre les trois maladies précédentes mais aussi la leptospirose. Un mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge deux fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de teignas. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'astémie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron noir. Dans les cas avancés, Ictère est accomateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant deux ou trois semaines puis, une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses œufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nain phoctopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de grosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opa. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glands de sébacée produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni d'escamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaises haleines. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre amie à quatre pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre quatre et six mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La philariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la Dirophilaria imitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la philariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons, printemps-été. Pendant six mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser. et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien même s'il est piqué par un moustique infecté. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée trois semaines plus tard. Elle couvre les trois maladies précédentes mais aussi la leptospirose. Un mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge deux fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de tegna. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevage, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'asthémie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron noir. Dans les cas avancés, Ictère est accommateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant deux ou trois semaines puis, une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses oeufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nain phoctopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opa. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glands de sébacée produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni d'escamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de pioré et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des eaux qui constituent une récompense pour notre amie à quatre pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre quatre et six mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La philariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la thyrophilaria imitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des vingt dernières années seulement à cause de la diffusion rapide de la philariose chez les chiens de compagnie et de travail que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de philaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons, printemps-été. Pendant six mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoires afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien même s'il est piqué par un moustique infecté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada